Et l'ambassadeur du Tchad à Paris, Hysen Brahim Ta, a été l'invité de notre précédente édition. Il réagit à la mort de ces cinq soldats. On l'écoute. Les informations qui nous parviennent jusqu'ici disent que ces soldats sont allés enlever les barricades qui ont été posés la veille par des anti-balakas dans la zone des Gobongo. Au moment où ils sont partis à mission, ils ont été attaqués. Ils ont attaqués, mais la presse ne les dit pas. Ils ont été attaqués par un bazooka. Un bazooka a été tiré sur eux. C'est pour cela que votre envoyé spécial tout à l'heure parlait d'une voiture calcinée, d'un corps calciné. Ils ont été attaqués par un bazooka. Mais bien sûr, par les anti-balakas, c'est clair. Pour les gens qui ont intérêt à ce que la situation s'est détériore en Centrafrique. Vous avez quand même conscience qu'il y a sur le terrain centrafricain une crispation autour de la présence de soldats tchadiens. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, notamment par la population. Mathieu va pouvoir en témoigner. On dit que dans les rangs de la Séléka, il y aurait d'anciens mercenaires tchadiens. Qu'en est-il exactement ? Mais il y a peut-être des mercenaires tchadiens, des mercenaires soudanais, des mercenaires d'autres pays. Il y a des gens, au moment où la Séléka venait, ils ont récruté plein de gens de partout. C'est possible qu'il y ait des mercenaires d'autres pays aussi, à part le Tchad et le Soudan. Ça, nous, on ne l'init pas. Mais ça n'a rien à voir avec notre armée qui est là pour une émission qui est venue à la demande de la CAC. D'abord de la CEMAC, de la CAC, avec l'accord de l'Union africaine et de toute la communauté internationale. Ce n'était pas une intervention décidée par le Tchad. C'est des forces qui sont venues à la rescousse de la Centrafrique, qui étaient en vraie perdition. Pourtant, le sentiment anti-tchadien est extrêmement fort aujourd'hui dans le Rue de Déby. C'est de la manipulation. Il est tout à fait dominant. Oui, c'est manipulé. Il y a des forces politiques, il y a des hommes politiques. Par qui ? Nos équipes sur le terrain ont véritablement observé la peur que suscitent les troupes tchadiennes dans certains quartiers de Bangui. Et vous pensez réellement que ça ne peut être que le résultat d'une manipulation ? Mais la peur de quoi ? La peur des troupes tchadiennes, tout simplement. Ça n'est pas basé sur... C'est de la publicité. Moi, je pense que le président, l'ancien président Bouzizet et ses enfants, un de ses fils, sont en train de mobiliser les gens sur cette base-là. Et l'ennemi trouvait, c'est très vite, c'est le cas. Mais dans quel but ? C'est le cas. Dans quel but ? De la discréditer. De la discréditer. De trouver un ennemi pour les Centrafricains.